salut les mecs on a ici le colis de tonton kt qui m'intrigue parce que ce petit machin là fait quasiment 3 kg alors j'ai coupé dedans j'ai pas encore ouvert sinon je dirais pas je suis intrigué enfin les mecs quand même excellent et tonton kt il nous a envoyé et là il a assuré du scotch pourquoi du scotch parce que ça va me servir à envoyer les lots des tombola les gars et ça c'est d'enfer c'est le genre de petit geste qui sert énormément la chaîne comme par exemple tonton jiber qui nous a envoyé des timbres des choses comme ça qui permet d'envoyer les petites pièces ça c'est des gros coups de pouce même si pour certains ça va paraître tu vois ils vont dire ah bon je vais envoie du scotch j'ai rien d'autre c'est génial c'est génial merci tonton 4 amorteaux gpm de court et de long ces amorteaux on les voit toutes les sauces pas terrible les tiges se plient les rotules surtout ici dans l'alu défonce l'alu donc tu te retrouves avec le haut rapidement secoué et surtout les pistons sont plus petits que les cordes amorteaux ça c'est normal mais beaucoup trop petit c'est à dire que tu es obligé de mettre de l'huile très dur à l'intérieur de ces amorteaux c'est comme si tu avais en fait même si tu as un amorteau bien ajusté avec imagine que tu avais quatre trous de six dans le piston il faut mettre donc de l'huile très épaisse pour avoir une réaction normale de ce type d'amortisseur c'est pas forcément une bonne chose vous avez vu on en a plein qui sont arrivés c'est un temps des fois voilà tu te dis ouais je vais acheter ça pour mettre sur mon slash ou autre parce que tu veux upgrader les amorteaux plastiques d'origine traxas par du pas cher et c'est pas génial en plus c'est relativement lourd pour les 1 10e et pour les 1.8 la suspension suffit pas du tout l'autre truc quand tu achètes des amorteaux comme ça c'est que tu n'as aucune idée de ce que tu vas recevoir comme on ressort avec donc si tu as de la chance tu tombes sur les ressorts pile poil pour ce qu'il te faut par rapport au poids de ta machine si tu n'as pas de chance ça n'a rien à voir et tu es obligé encore de dégoter d'autres ressorts et là la galère commence parce qu'il faut le bon diamètre la bonne longueur et à la fin tu as dépensé plus que si tu avais pris tout de suite quelque chose de fort on a reçu un chargeur auto avec 12 volts NMH traxas un chargeur 220 volts 300 millions ampères HPI racing donc pour NMH non automatique donc cela moi c'est déchetterie c'est pas méchant mais je préfère rester sur l'automatique un cardan central 185 mm de long c'est pas du 1.8 on ne sait pas trop donc on peut lui dire à quoi ça sert ça ça serait super sympa c'est un cardan central de quelque chose mais on ne sait pas quoi rares sont ceux aussi qui note la taille dessus donc à voir et un combo robitronique alors est ce que c'est une option pour un rustler par exemple 4x4 avec les deux noix de sortie c'est possible il existe ce genre de construction pour ça un combo robitronique 36 52 3000 kv donc un bon petit moteur en 2s pour rouler cool 3000 kv ça correspond à un moteur charbon modifié en gros à 2500 kv ça correspond à un 13 tour 5 ne pas un 13 tour 5 un 550 mabushi et compagnie un petit lot de pignons qui va avec donc en axe de 3-2 module module 32 donc ça va très bien dans traxas aussi 3s pour pas y aller trop fort par exemple sur un rustler ou stampede 4-2 4-4 lui il avait ça dans un 4-4 mais pas déjà pas assez de patates pour lui c'est vrai que sur le 4-4 on aurait dû s'orienter plus tôt sur un 36 60 et c'est ma faute c'est ma faute il m'a demandé un combo pas trop gourmand pas trop machin je vais conseiller celui-là finalement il est fiston il veut quand même rouler un peu plus fort je lui ai donc proposé vu que c'est moi qui ai mal conseillé de lui racheter le combo il m'a dit non c'est quoi je te l'emballe et je te l'envoie il faut pas faire ça parce que sinon je vais vous dire n'importe quoi les mecs et ensuite je vais récupérer toutes les pièces achète un feed racing dragon hammer c'est génial c'est l'engin idéal pour ton salon il te le faut la carte de pro qui va avec c'est super ça c'est clair on va s'en servir sur les petits traxas 4-2 qu'on a derrière ces petits amortaux là avec des ressorts pas trop balèze ça devrait le faire et vous savez quoi comme tonton nous a envoyé du scotch pour vous emballer les lots pour les tombeaux là très chers amis et ben faisons un jeu et tiens premier engin posé à côté parce que je suis en train de les nettoyer et le serracine un 14ème brachette tu vas pouvoir gagner ce temps-jeun complet avec un radio chargeur et batterie pour gagner ce jeu tu vas me donner la liste de toutes les différences entre la version charbon et la version brushless je rigole je rigole pas de panique c'est un engin pour les ptios ça serait un peu dur quand même on en a parlé brièvement dans les vidéos c'est dans la vidéo du run mais ça va peut-être faire compliqué à tout lister non très cher petit qu'on veut on a envie de pousser un peu sur le diagnostic je dirais n'oubliez pas qu'on a une playlist le coin du dépanneur donc allez la voir quand vous avez une panne avant de venir poser des questions ça fera gagner du temps à tout le monde les autres vont me dire non pas à moi je te pose la question tout de suite je saurais tout de suite mais t'auras rien appris donc ça va pas t'aider on a ici une transmission qui contrairement brushless est ouverte vous l'avez entendu sur la vidéo si vous ne le savez pas vous regardez dans les commentaires plein dans le signalier il y a un bruit alors dites moi d'où provient ce bruit et pourquoi qu'est-ce qui fait que cet engin à la fin du run fait chlouc 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 la réponse est simple c'est vraiment pas compliqué je vous ai donné je crois suffisamment d'indices la carreau est abîmée malheureusement de ce petit essai on a constaté plein d'amour que ces carreaux d'essai éclatent très rapidement en fait contrairement à la carreau au carreau de rallye game ce qui est assez intéressant quand même je ne sais pas s'ils ont utilisé un autre plastique ou si c'est à cause de la forme je ne sais pas vous savez ce qu'on va faire alors tiens on va rajouter un petit quelque chose dessus on va rajouter sur ce jeu un gagné par Elsass RC Elsass Body RC il nous a reproduit la 16ème Traxas Kyle Busch cette carreau se monte sur cet engin et comme on a une carreau qui va craquer c'est un peu dommage elle est déjà craquée là elle est déjà craquée là on va vous simplifier la vie le gagnant de ce concours aura le véhicule complet radio batterie chargeur et la carreau incassable je vais juste voir un tout petit truc sur le vario normalement oui je ne vais pas on va vite le sortir de là je le recollerai plus tard le vario prend en compte les lipo il y a une coupure lipo sur ce vario donc n'hésitez pas si vous avez si vous voulez mettre une batterie de lipo dessus mettez une batterie de lipo si le gagnant veut d'autres prises c'est pareil communiquez avec moi les mecs je suis joignable donc dans les commentaires des vidéos tous les matins je suis là et je réponds aux gens il faut juste patienter le matin d'avoir ta réponse même si c'est écrit le soir ou dans la nuit tu check le lendemain tu vas voir et c'est quasi certain à 99% que tu auras une réponse à ta question le gagnant du concours évidemment on m'a rajouté par mail donc par mail tu me diras ce que tu veux comme prise dans la machine c'est pas un problème bonne chance à tous et merci à tous les temps on m'a rajouté par mail